Salut tout le monde, c'est Léa et Niana. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pack. Je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai de prévus. Donc ce sera pour la deuxième quinzaine de janvier et peut-être début février. Ça dépendra de ce qui me motive en fait parce que pour le coup, pour mes récompenses de stream, je fonctionne un petit peu au feeling. Voilà, dès qu'un truc m'inspire, je le fais et je ne fais pas forcément dans l'ordre de ma petite liste que j'ai sur mon tracker. Enfin, j'ai une petite liste tracker. Il faudrait que je vous montre un jour peut-être comment j'organise ça, ça peut être intéressant. Alors, du coup, j'ai... Donc c'est pas du tout dans l'ordre où je vais les faire, ça dépendra du mood. J'ai celui-ci pour Roxy dans le Drummond Wanger, donc les deux éléphants, la double page. Celui-ci m'inspire pas mal, j'avoue que je pense que ça va être assez cool à faire, ça va pas être trop trop long. Bon, le truc qui va être un peu plus relou, ça va être tous les petits phénix là. Je pense que je ne vais pas m'embêter la vie, je vais les faire aux aquamarkers parce qu'ils sont minuscules. Là aussi, on a un petit personnage avec un turban minuscule. Donc à mon avis, ça va aller aux aquamarkers, voilà. Et puis le reste, je pense que ça devrait être sympathique avec pas mal de stylo gel et tout. Je pense que ça va être très cool. Droit même dans mon cœur. Je suis très content de dire tout en tout cas. Dans le portrait. J'en ai encore deux de prévu. J'ai Sven. J'avais perdu le nom. J'ai Sven pour Saki à saccager pour le coup. J'ai quelques idées qui commencent à se profiler, on va dire. Donc je pense que je ne vais pas trop tarder à le faire avant que les idées ne s'évapent pas. Ensuite, j'ai pour Néodiem la reine de cœur à saccager pour le thème du Discord. Donc elle m'a fait choisir. J'ai choisi celle-ci pour le thème du Discord. Comme on est sur Alice au Pays des Merveilles pour le mois de janvier. Donc là, je vais essayer de la réaliser ce mois de janvier. Voilà. Petite reine de cœur. Pareil, j'ai quelques petites idées. Je pense que je vais aller un petit peu dans le sens où j'étais allée pour ma Alice. Un petit peu la même histoire. J'essaie de faire ça, les histoires qui s'entrecroisent entre les personnages de même univers. Je trouve que c'est sympa et puis ça me donne des idées en fait. Ça me donne des pistes directement. Voilà pour les saccages. Dans le Manga Glow, j'ai une double page de prévue. Non pas une double page, enfin une page simple de prévue en duo avec Suki. Voilà, on essaie d'avancer ce bouquin. Donc c'est cette magnifique page avec le petit couple là, un petit peu en mode victorien et le dragon. J'aime beaucoup trop cette page, elle est trop belle. J'ai pas trop trop d'idées pour les couleurs encore, mais je pense que je vais partir sur des couleurs assez douces et peut-être une pierre un petit peu grise classique on va dire en fond. Voilà, je pense que je vais partir là-dessus. J'ai pas mal de dragons en fait pour cette quinzaine, je me rends compte. Mais ouais, en tout cas celui-là il est magnifique. C'est un de mes préférés du bouquin. Donc franchement, trop hâte de le réaliser. Ensuite, ah, ça c'est pack entre parenthèses. Enfin, j'espère pouvoir le faire. Ça c'est pour mes objectifs et toujours pour le thème Alice au pays des merveilles. J'aimerais réaliser cette page avec le chapelier et le lapin. Voilà, que j'avais oublié en fait. Je pensais avoir fait toutes mes pages Alice du graffiti et en fait non, il me manquait celle-là. C'est, voilà, en voyant Néodiem sur le Discord la réaliser, je me suis dit ah bah oui, effectivement j'en ai oublié une. Donc il faut absolument que je la fasse. En plus je pense qu'elle ne va pas être trop longue, je l'ai fait au feutre à alcool. Donc franchement, ouais, je pense pouvoir la faire. Et puis comme ça j'aurais fait tous mes Alice du graffiti. 8 dans le vitreau qui ne tient jamais dans le champ. J'ai un colo de sûre et un colo moins sûr. Ça c'est le colo moins sûr, le chapelier et le lapin. Donc c'est toujours pour le thème Alice. Je ne sais pas si je vais le réaliser. Et ça dépendra du temps, de ma motivation surtout. Parce que je pense pouvoir réaliser ma pack. Mais voilà, je ne veux pas me forcer à faire quelque chose. Bon, même si, voilà, si jamais on est dépassé janvier et qu'on a changé de thème, ce n'est pas grave. Je le ferai pour une autre occasion. Il n'y a aucun problème. Je ne me mets pas de pression là-dessus. Je verrai. Voilà, si j'ai envie de faire un troisième vitrail dans le mois. Parce que ça ferait le troisième. Quatrième, pardon. Troisième de la quinzaine. Donc ça fait déjà beaucoup de vitraux. Même si c'est assez chill, il y en a qui sont quand même un petit peu long. Donc je verrai bien. Ça dépendra. Et lui par contre, c'est sûr qu'il sera réalisé pour cette quinzaine. C'est les trois petits cochons. Donc ça c'est un colo aléatoire pour Arcalia. Et lui pour le coup, c'est sûr qu'il sera fait. C'est la récompense. On va dire que c'est prioritaire sur... Sur le Alice. Enfin, en réalité je dis ça. Mais ça dépendra surtout de quand Arcalia va le commencer. Voilà, comme je sais qu'elle m'accompagne. Donc en général, quand je sais qu'on m'accompagne. Souvent quand j'ai beaucoup de coloriage. C'est soit je fonctionne au feeling. Soit je fonctionne. La première personne qui va commencer un colo. Je vais l'accompagner. Et du coup, je vais... Voilà, j'essaie de rattraper un petit peu les duos que je fais. Et comme ça, ça me fait un peu ma pack. Et ça m'évite de choisir quand j'ai beaucoup de colos comme ça. Voilà. Parce que là j'en ai 22 je crois. Dont des doubles pages. Donc autant vous dire que c'est chargé. Ensuite, c'est dans le cute and creepy. J'ai 7 doubles pages à faire en duo avec Arcalia. Voilà, donc j'espère réussir à la faire pendant le mois. Sachant que c'est une des 3 dernières doubles pages qui me restent dans le livre. Voilà, toutes les autres c'est des pages simples l'une à côté de l'autre. C'est pas des pages doubles qui matchent ensemble. Donc franchement c'est trop motivant de se dire qu'il m'en reste plus que 3. Voilà, après celle-là il ne m'en restera que 2. C'est rien du tout. Donc franchement je suis grave contente. Les petits zombies je l'avais déjà fait dans mon cute and creepy précédent. Et l'autre, je viens de perdre le papier, il est là. L'autre c'est pour Néodienne, c'est un colo aléatoire. Et c'est la poupée. Voilà. Donc je pense que je vais partir sur un truc très horrifique. Vous commencez à me connaître. Je vais partir sur un délire très glauque, très sanglant. Voilà, je vais vraiment faire un colo très horreur. Ça va être vraiment rigolo à faire je pense. Donc j'ai très hâte. J'ai très très hâte de faire celui-ci. Enfin les deux, même le Zongu. Ensuite, dans le The Witcher, j'ai un colo à faire. Donc colo choisi par Néodienne. C'est pas un colo aléatoire. Celui-là c'était pour me faire pardonner. Parce que pendant le live, j'avais oublié de nommer son colo pour la battle. Et du coup, voilà, c'est pas cool. Donc pour me faire pardonner, je lui ai dit de choisir une récompense. Et elle a choisi ce coloriage dans le The Witcher. Voilà, donc la scène de la licorne. Pour ceux qui ont fait les jeux, vous voyez tout à fait de quoi je parle. Voilà, donc je suis contente. Il est rigolo ce coloriage. Voilà, voilà. Bon, elle l'a sûrement choisi parce que Gérald est torse nu. On va pas se mentir. Comme ça j'aurais fait à peu près tous les colos de ce livre où Gérald est torse nu. C'est génial. On reste dans l'unité pour le The Witcher. Toujours la même thématique. Ensuite, dans le fragile, j'ai un coloriage à faire. C'est la chauve-souris. C'est pour un colo aléatoire pour l'orine qui date d'un petit moment mais que j'avais gardé pour la deuxième quinzaine. Voilà, pour répartir un petit peu et pas faire tous mes fragile world sur les premiers quinze jours et puis après ne plus en avoir du mois. Je trouve que c'est un petit peu plus sympathique comme ça. Et puis même pour vous, pour les vidéos de colo terminé, c'est un petit peu plus varié. Je trouve ça sympa d'aller un petit peu dans tous mes livres comme ça à chaque quinzaine. Donc voilà, on va faire cette petite chauve-souris qui m'inspire pas mal. Il y a moyen que je fasse un truc qui fit un peu avec la page de gauche. Donc peut-être un fond noir-gris comme j'avais fait ici. Vert-gris pardon. Comme j'avais fait ici. Et puis peut-être les fruits un peu comme les fleurs ici, un peu roses. Voilà. Et la chauve-souris grise comme l'hippopotame. Je pense que ça pourrait être très sympa que ça matche comme ça. Voilà, je vais voir si c'est toujours ce qui m'inspire quand je fais le colo. Mais à mon avis, ça va partir sur un semblant de double page. Ensuite, dans le Mythomorphia, j'ai une double page à réaliser. En réalité, c'est une page simple, mais j'ai dit qu'on allait faire la double page. Parce qu'on est motivés, Arcalia et moi, à finir notre Mythomorphia. Bon, moi je viens de le racheter. Bon, elle aussi. On vient de le racheter, donc on n'est pas prêts de le finir. Mais voilà, on est motivés et c'est le principal. Donc du coup, elle était tombée sur le dragon d'eau en colo aléatoire. Et bon, je me suis dit, on va faire aussi le dragon de feu. Voilà, donc je pense que je les ferai en live. Et je vais vous dire mon idée directe. Je compte peut-être. Alors, soit je l'ai fait vraiment premier degré, comme j'avais fait dans un de mes Mythomorphias. Où j'avais fait bleu, eau, etc. Et feu à droite, rouge, orange. Enfin, vraiment classique. Soit je fais ça, soit je pars sur un autre délire que je voulais faire à une période pour un thème de Julie. C'était de faire des dragons dans Skyrim. Donc de faire Alduin à droite et Paturnax à gauche. Sachant que je ne l'avais pas fait à l'époque. Parce que Paturnax est assez gris-blanc. Et en fait, je ne savais pas trop faire les effets blancs. J'avais peur de ne pas savoir cacher l'écume. J'avais peur que ça fasse trop vague. Et Paturnax, ce n'est pas un dragon d'eau. Donc j'avais un peu peur de ça. Et c'est pour ça que je ne l'avais pas réalisé. En fait, je n'avais pas forcément la technique. Et ça me faisait un petit peu peur. Donc du coup, je ne l'avais pas fait. Donc je me dis que c'est l'occasion. Le fait d'avoir un autre Mythomorphia, c'est vraiment l'occasion de réaliser l'écolo que je n'ai pas pu faire avant. Parce que j'avais peur. Donc du coup, je suis ravie. Je pense que je vais partir là-dessus. Donc ça fera en gros un dragon gris-blanc pour Paturnax. J'essaierai peut-être de mettre des refs à Skyrim. Je ne sais pas, des runes ou des trucs comme ça. Et puis sur Halloween, il est plutôt foncé. Et ce sera des vraies flammes par contre, de couleur normale. Je pense partir là-dessus. Après, ça a encore le temps de changer. Mais je trouve que c'est une bonne idée. C'est une idée que j'avais eue il y a longtemps. Ce serait rigolo de la faire après tout ce temps. Ensuite, dans le Imagimorphia. Bon là, je vais vous montrer un colo qui est prévu. Donc ça, c'est le colo qui est prévu pour février. Donc ça, c'est les colos qu'on fait en commun avec Julie et Argarat. Voilà. Donc c'est moi qui ai choisi pour février. Et ce colo, il m'inspire trop. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais j'ai très hâte de le réaliser. J'ai vraiment l'idée de faire beaucoup de crayons aquarellables. De faire vraiment deux robots avec des couleurs différentes qui s'opposent. Voilà. Je pensais peut-être au bleu et au jaune. Ou l'inverse. Peut-être plus l'inverse d'ailleurs. Bleu et jaune. Et je ne sais pas, faire un fond avec de l'électricité partout. Je vois du graffiti. Je vois du crayon aquarellable. Enfin, il m'inspire énormément celui-là. Je ne sais pas trop pourquoi. Parce qu'il ne ressemble à aucun colo que j'ai réalisé. Ça doit être pour ça. C'est ce que j'aime avec Imagimorphia. C'est que vraiment, il est très différent en fait des autres Kirby. Donc je l'adore. Et pour ce mois de janvier, on va réaliser celui-ci. Enfin, je dis janvier. Mais j'attends que Julie l'entame en fait. Pour l'entamer aussi. Il ne va pas être très très long les nautiles. Il ressemble un petit peu à celui du 3W. Sur lequel j'avais souffert cet été. Mais en fait, j'ai regardé. Et celui-là est beaucoup plus gros. Il y a moins de détails. Donc je pense qu'il sera plus chill que l'autre. Je vais peut-être partir un peu sur le même délire. Avec les couleurs qui s'opposent. J'avais fait ça sur le 3W. Je vais peut-être partir là-dessus aussi. Voilà. Il y a pas mal de doodles. Mais en vrai, ce n'est pas le pire du livre. Je pense qu'il sera assez cool à faire. Il faut juste que je me trouve une petite inspiration. Et puis voilà. Il n'y a plus qu'un. Je crois qu'on en a fini avec les kerbis. C'est déjà besoin. Ouh là. Il y a mon Rita Berman qui s'échappe. Il est là. Il n'est toujours pas couvert. Il faut que je le fasse. Alors, Rita Berman. J'en ai un à réaliser. Il faut que je le trouve. Touk touk touk. Il est là. Pour le colo aléatoire de Maïsa. Qui date un petit peu. C'est pareil. J'attendais la deuxième quinzaine. Je ne vais pas tarder de le réaliser. Là d'ailleurs, quand je tourne la vidéo. Donc cette petite scène trop mignonne. Avec plein de petits éléments. J'aime beaucoup. Je le trouve très chou. Voilà. Donc là, je ne vais pas tarder de le faire. Il m'inspire beaucoup. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a la petite baleine que j'ai déjà fait dans mon premier colo. Une petite rêve à ma petite baleine. Donc c'est rigolo. Voilà. Je pense partir sur des délires un peu vintage. Un petit peu effet parchemin et tout. Comme il y a la carte au centre. Le côté voyage et tout. Je pense que je vais partir là-dessus. Sur un délire un petit peu vintage. Avec la vieille locomotive et tout. Ça m'inspire pas mal comme ça. J'adore. J'ai trop hâte d'en refaire du Rita Berman. Ensuite, dans le mystère fantastique. Ça, c'est juste pour mes objectifs. Et ce sera probablement un duo avec Suki. J'essaie d'en faire un par quinzaine. C'est ce que je vous disais. Donc du coup, ce sera notre espèce de samouraï bizarre là. Voilà. Bon, je vais peut-être pas vous montrer la solution pour ceux qui ne veulent pas voir. Mais du coup, ce sera le 85 du mystère fantastique. Voilà. Sachant que je l'ai fait dans l'ordre, mais à partir de la fin. Voilà. Donc là, ce sera celui-là pour cette deuxième quinzaine. Pas grand-chose à dire sur les mystères. Dans le Magical Earth, j'ai un colo à réaliser. Il est là. Il est magnifique. C'est aussi pour Néodiem. Il y a beaucoup de choses pour Néodiem. Donc, je pense le réaliser au feutre à l'alcool, à moins que je retente le crayon aquarellable. Parce que j'aime bien aussi ce que ça donne. Je vais voir. Ou alors, je fais un mélange. Je cherche un petit peu encore comment faire mes mythographiques. J'aime les faire au feutre. J'aime les faire au crayon aquarellable. J'aime les faire à l'aquarelle même. Donc, en fait, je ne sais pas. Soit je mélange tout. Soit j'essaye de me concentrer sur un médium. Je ne sais pas. Ou alors, ça dépendra de l'illustration. Pour l'instant, pour les couleurs, je vois bien quelque chose de très turquoise. D'un petit peu paradisiaque. Ouais. Je vois bien ça comme ambiance avec les cascades et tout. Ouais. Avec un délire de nature qui prend un peu le dessus sur tout. Donc, peut-être des reflets verts et tout. Peut-être une dominante de vert et de turquoise. Ça pourrait être très joli, je pense. Ensuite, dans le HP. HP. J'ai un colo que je vais essayer de réaliser si j'ai le temps et si j'ai l'inspire. Mais je pense que ça devrait le faire. Il me tient à cœur pour le coup. C'est le rattrapage pour le challenge d'Alexandra et Didi. Donc, Harry et le basilic. Que j'avais réalisé dans mon ancienne édition des enluminures. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il sera trop long à réaliser. Je vois déjà à peu près comment je vais le réaliser. Donc, je pense qu'il sera fait. Il faut juste que je réfléchisse à comment cacher ces enluminures. Mais à mon avis, avec de l'encre, elles vont disparaître. Peut-être faire une bordure un peu noire, un peu floue. Ça devrait être très joli. Voilà. Je pense que ça devrait le faire. J'ai bien hâte, en plus, de faire les effets. Je sais qu'il y a pas mal de sang et tout avec le basilic. Et vous savez que j'aime bien faire les effets sang, les effets de tâches, etc. Donc, ouais. Il va être très cool à faire. Ensuite. Lui, je crois que je vous l'avais déjà montré dans une pack. Il y en a que vous avez sûrement déjà vu, en fait. Donc, il y a celui-ci dans le Game of Thrones pour Vissandra, qui ne m'inspire toujours pas. J'arrive toujours pas à me relancer dans ce livre. Mais, ouais. Il est toujours à réaliser. Il est toujours dans la liste. Il s'est pas fait tout seul, malheureusement. Ouais. J'arrive pas à me motiver. Je trouve ça beau. Mais, genre, quand je le vois, j'arrive pas à me dire... Je vais le faire, quoi. Voilà. Donc, pour l'instant, je force pas. Ça sert à rien. Parce que j'avais forcé pour le précédent dans ce livre. Et, ben, j'avais pas pris de plaisir. Donc, le coloriage, c'est avant tout du plaisir. Donc, s'il n'y a pas de plaisir, il vaut mieux que je le laisse de côté. Jusqu'à ce que, je sais pas, un jour, peut-être un éclair d'inspiration, de motivation. Et je le réaliserai. En tout cas, pour l'instant, non. Ça ne me tente pas du tout. Voilà. Mais il est dans la pack, quand même. On ne sait jamais s'il y a quelque chose qui se passe, on va dire, sur cette quinzaine. Et, pour le reste de la pack, ça va être un peu flou. Parce qu'en fait, je vais vous montrer des colos qui seront faits, mais je ne sais pas encore lesquels. Donc, dans le Mystère Fantasy, je vais essayer d'en faire un ou deux. Donc, je vous les montre, mais c'est des mystères. Donc, je ferai celui-là, le 3 et le 4. Voilà. Ce qui est bien avec ceux-là, c'est que c'est vraiment des mystères. Parce que le Fantastique, on voit bien ce que c'est. Ceux-là, c'est vraiment mystérieux, pour le coup. Ça porte bien son nom. On ne voit pas trop d'élu. Si, là, je vois que c'est une sirène. Oh, si, j'ai compris, c'est bon. Donc, du coup, je vais au moins essayer d'en faire un. Si j'arrive à en faire deux, c'est génial. Sachant qu'ils ne me prennent pas longtemps. Mais, ouais, ça me tient à cœur de l'avancée. J'aime beaucoup. C'est très chill entre deux gros colos. Ça passe très, très bien. Alors, le Spooky Town, je ne peux pas vous montrer lequel je ferai dedans. Parce qu'il n'a pas été choisi encore pour le challenge d'Alexandra. Mais il y aura un colo dans le Spooky Town, celui du challenge. Si je ne l'ai pas déjà réalisé. Sachant que je n'en ai pas fait énormément sans son challenge. Donc, normalement, je ne devrais pas l'avoir fait. Et ça, c'est mes deux livres à entamer. Voilà. Donc, j'aimerais entamer ces deux bouquins sur cette deuxième quinzaine. Je n'arrive pas à me motiver. Surtout pour le Girl with Flower, tome 2. Je n'arrive pas à me motiver parce que, en fait, j'ai peur du papier. J'adore les illus. Mais j'ai trop peur du papier. Et voilà. J'ai peur parce que j'avais acheté un autre livre coréen. Et le papier ne me convenait pas. J'avais été super déçue parce que c'est des livres que j'ai payé cher. Et en plus, c'est des... Enfin, que j'ai payé cher. Qu'on m'a acheté cher. Et du coup, ça me fait mal au cœur. Et j'ai peur, en fait, que ce soit un peu le même genre de papier. Il a l'air bien, mais j'ai peur de ne pas réussir à faire ce que je veux. Et puis après, si je l'entame, je me dis que je ne peux plus trop le revendre. Ou je vais le revendre beaucoup moins cher. Donc là, il faut juste que j'arrive à me booster. Parce que franchement, il est incroyablement magnifique. Donc il faut vraiment que j'arrive à me booster. Il est trop beau. C'est du hardback. Il est vraiment tout ce que j'aime, ce livre. Donc je ne comprends pas. Ça ne m'arrive jamais. Vous savez qu'en général, quand j'ai un livre, je l'entame direct. Je ne peux pas m'en empêcher. En fait, c'est vraiment la première fois que j'ai un blocage comme ça sur un bouquin que j'ai acheté. Donc écoutez, ce serait cool que j'arrive à me motiver. Si quelqu'un là, il veut se faire un duo. Et le voyage. Alors le voyage, ce n'est pas un manque de motivation. C'est juste que c'était un rachat. Et comme vous le savez peut-être, normalement, je n'ai pas deux livres du même illustrateur que je rachète. Là, je l'avais racheté parce qu'il était en promo l'année dernière. Et j'avais décidé à la base d'attendre de finir le Magical Earth. Sauf que j'ai trop envie d'aller dans celui-là. Donc voilà, j'aimerais le ré-entamer entre guillemets. Et je pense partir sur un autre style. Peut-être pas au feutre à alcool pour celui-là. Peut-être que je vais adapter en fonction des mythographiques. Parce que je vais encore avoir deux mythographiques ce mois-ci. Je vais voir. Je réfléchis. Je teste un peu sur le Magical Earth. Puis voilà, je vois un petit peu ce que je préfère. Donc pour l'instant, il n'y a pas de choix de colo pour celui-là. Ce sera un petit peu au feeling. Et il me reste encore une palette à faire pour Blue. C'est cette palette des Colour Cube. Je n'ai encore aucune idée de ce que je vais faire comme colo avec. Voilà, je verrai. Elle est sur le côté de mon bureau. Et puis quand je réalise des colos, je vois si ça match ou pas. Si ça match pas, tant pis. Et quand je serai motivée à faire un autre colo que ceux dans ma pack, je regarderai pareil si je peux en trouver un qui irait bien avec celle-ci. Voilà. Et bien c'est tout bon pour ma pack. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501